C'était la première journée régionale sur la culture des risques. Les ateliers de premier secours étaient organisés par la protection civile avec un rappel des bases du secourisme qui sont toujours utiles. Ça réactualise bien des notions que j'avais un peu oubliées, que c'est pas si simple que ça, mais que ça s'oublie pas vraiment. Mais par contre, j'ai découvert comment marche un défibrillateur. L'objectif, c'est de donner cette conscience du risque pour apprendre à mieux réagir. C'est aussi le message de Bientôt la vague, une intervention qui mélange exposition et spectacle. La problématique de l'inondation était abordée auprès de 190 collégiens. Pour nous, le logo du projet, c'est un repère de cru. Et on appuie vraiment là-dessus, puisque le repère de cru pour nous, c'est vraiment la sensibilisation même. C'est-à-dire que si le public, que ce soit des scolaires ou le grand public, voient ce repère de cru dans le paysage, à terme ils sont quasiment sensibilisés, ils ont la conscience qu'il y a déjà eu des inondations et peut-être que ça peut revenir. Aujourd'hui, 21% des côtes sableuses du territoire sont touchées par l'érosion. La sensibilisation des élus et des professionnels est donc centrale pour mieux gérer sur le long terme les risques littoraux. On voit bien que par rapport à ces sujets d'érosion côtière, de submersion marine, il va falloir aussi qu'on ait des actions peut-être un peu plus fortes dans l'avenir. Et on a vraiment besoin d'acculturer l'ensemble de nos concitoyens, les jeunes ou les moins jeunes, à ces risques littoraux qui vont nous amener demain à avoir des actions peut-être un peu fortes. Là, on a senti depuis quelques années que la tension diminuait un peu, mais les tempêtes de l'année dernière ont remobilisé tout le monde. et il est temps que ce risque soit pris en compte pour l'urbanisation, pour tout ce qui est à faire sur le trait de côte. Cette première journée était donc expérimentale. Si elle se révèle efficace, elle pourrait être de nouveau organisée l'année prochaine dans les régions des Pays de la Loire. Sous-titrage Société Radio-Canada